Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao, on va parler des nouveautés en historique, il y a eu les splits MPL et Rivals League ce week-end, quelques decklists ont fait leur apparition avec un très très bon winrate, je vous parlerai aussi de la decklist de Elliot Dragon avec laquelle il a fait 7-0 au jour 1 du MIQ, une nouvelle decklist basée sur la combo très intéressante avec le dieu Sautrel, ensuite on ira en standard pour tirer un bilan global de ce qui s'est passé pendant ce trimestre de standard avant que Kaldem ne vienne chambouler tout ça, et enfin la decklist exotique, je vous présenterai tout simplement la decklist d'Elliot Dragon parce qu'elle est vraiment très intéressante. On passe tout de suite aux nouveautés en historique et pour ce faire on va utiliser l'asset graphique de MTG Data qui a couplé tous les winrates des splits MPL et Rivals League. On se retrouve du coup sur l'asset graphique de MTG Data qui a regroupé l'ensemble des winrates du week-end, on voit que Sultaï Midrange qui était le deck le plus attendu d'historique a proposé un winrate en dessous des 50%, donc le deck étant très attendu n'a pas réussi entre guillemets à confirmer son rang de meilleur deck du format, là où beaucoup de gens ont appelé au ban de Uro, et bien vraiment les statistiques de ce week-end remettent peut-être en question cet appel au ban, peut-être qu'en fait Uro fait partie de ce format historique et en tout cas ne le déforme pas ou ne le polarise pas autant qu'on voudrait bien le croire. Quand on voit les résultats notamment de June Sacrifice, on peut vraiment remettre en question tout ça. Il y a un autre deck qui a posté un résultat très satisfaisant et qui a été joué par pas mal de gens MPL et Rivals League, c'est Grulagro. On a notamment PV Didier qui a fait 10-2 et qui prend la tête des splits MPL avec son Grulagro, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, 55,8% pour un deck qui était ma foi plutôt attendu et qui a posté un résultat positif contre tous les decks du format, sauf contre June Sacrifice, 48,3%. Mais quand on regarde les résultats de June Sacrifice, c'est effarant, 64,5%, on poste un winrate de 70% contre soi-disant le meilleur deck du format qui est sur le timing range, 51,7% du coup contre Grulagro, 75% contre Gobelin, 60% contre Agdos Sacrifice, l'avantage d'avoir des collectés de compagnie dans le miroir est non négligeable. Il y avait un débat au niveau professionnel, personne n'arrivait à trouver le consensus et à se mettre d'accord s'il fallait jouer des collectés de compagnie dans tes Ragdos Sacrifice et du coup passer en June ou si les versions Ragdos Sacrifice plus stables qui s'aidaient mieux parce qu'ils pouvaient rentrer plus d'interactions sans baisser le nombre de créatures qu'il fallait avoir dans les decks pour que les collectés de compagnie soient bonnes. On ne savait pas s'il valait mieux jouer Ragdos ou June, les pros étaient opposés sur ces questions-là quand on voit le winrate de Ragdos Sacrifice et celui de June Sacrifice, je pense que la question commence à être vite répondue pour le coup. Vraiment très très impressionnant ce winrate. On voit que les 4 couleurs midrange eux sont vraiment en peine dans le miroir, 27,3% contre les versions qui ne jouent pas de blanc. Donc c'est vraiment très risqué de jouer 4 couleurs midrange si vous ne rencontrez pas des decks Sacrifice. Et même les decks qu'ils sont censés battre grâce notamment à Yasharn, c'est-à-dire June Sacrifice, on poste seulement un winrate de 50%, ce qui n'est pas énorme du tout. Gobelin qui est en baisse totale, perdition totale, 41,7%, monorade agro qui n'existe quasiment pas dans le format. Et Ragdos Sacrifice qui se maintient. Donc en ce moment, ce qui domine l'historique d'après ses stats et d'après ce week-end MPL, c'est plutôt les versions Sacrifice, c'est plutôt Chafour, plus que les versions midrange de Sultaï avec Euro. On switch très rapidement sur le jeu pour présenter la decklist de Polo Vitor D'Amodarosa. Grue l'agro, 10-2 sur les splits, 10-2 contre tous les autres joueurs MPL qu'il a affrontés. Le score est impressionnant, il était déjà en tête des splits MPL. Et bien il conserve sa première place en prenant même de l'avance, très très impressionnant. Une decklist grulle très solide, très carré avec 8 tour 1, avec beaucoup de tour 2, histoire de pouvoir tirer un maximum de value de l'émissaire bruit l'arbre, ce qui permet de créer du board très rapidement et de pouvoir du coup placer des tailles braises dévastatrices. 4 tailles braises là où la norme est plutôt 3. On sent que la carte tient extrêmement à cœur à Polo Vitor D'Amodarosa. Et pour avoir regardé les splits, la carte lui a permis de gagner beaucoup beaucoup de games. Ça synergise très très bien avec la bête de quête. Ces deux cartes-là, elles ont fait et elles font toujours du mal en standard. Et bien visiblement, le power level est aussi du niveau de l'historique. On a le Brissorgrulle que moi j'appelle personnellement le Plainslayer, le tueur de Plainshawker. Voilà, c'est une créature céléritée qui va taper les Narset instantanément. À l'époque où on jouait en standard, sur Avnica, il allait tuer les Teferi. Vraiment une très très bonne carte que ce Brissorgrulle. Le Mammouth du Kazandou, parce que ça peut mettre beaucoup de points sur Tybraise. Et parce que ça vous permet de jouer un petit peu moins de land. Et d'avoir quand même un compte de land tout à fait fonctionnel dans le deck. On sait que Polo Vitor D'Amodarosa joue seulement 20 terrains. Mais grâce à ses duels fast cards, du coup il monte à 24 landes. Ce qui est plutôt très bien pour un deck agro. Les gens en Cracos parce que la carte est fantastique, vous le savez déjà. Par contre, une subtilité propre à la liste de Polo. C'est qu'il ne joue qu'une seule compagnie rassemblée. Voilà, ce qui sort un petit peu de la norme. De ce qui était attendu. Les gens ont tendance plutôt à en jouer 3 ou 4. Là, Polo s'est dit non, moi mon deck il est très agressif. Je n'ai pas 4 mana à dépenser fin de tour pour jouer compagnie rassemblée. Je vais juste essayer de faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire curver une créature au tour 1, une créature au tour 2, une créature au tour 3. Ma bête de quête plutôt que ma compagnie rassemblée. La taille braise et on va mettre un maximum de points. Et ça s'est très très bien passé. Il a eu des résultats très impressionnants. Notamment contre les decks Sultane Midrange. On voit aussi qu'il joue quelques terrains utilitaires. Comme la ruine de Raminet pour aller mettre des points à distance. Et l'Oasis d'Hachep. Sa liste est très très sweet. Très très bien calibrée, très fonctionnelle. Ça me donne envie d'aller l'essayer en historique pour le coup. Pour le side du classique. Ça c'est contre le Mirror parce que Grul était néanmoins pas mal attendu. On a Cache du Fossoyeur. Vous connaissez contre toutes les créatures problématiques du format. Le fait de ne pas jouer de compagnie rassemblée. Ou en tout cas très peu d'exemplaires. Ça lui permet d'avoir ses Caches du Fossoyeur. Et de ne pas avoir d'anti-synergie dans son deck. Donc c'est très bien pensé. On a des fissurations pour gérer. Les annonciateurs de Garou contre les decks. À base d'interactions noires. Les Clotis pour gérer un petit peu le cimetière. Et avoir une espèce d'inévitabilité avec les deux dégâts qui sont infligés chaque tour. Et la créature étant très difficile à gérer. Ça peut faire la game tout seul. La compagnie rassemblée de plus peut-être pour les miroirs d'aggro. Parce que c'est quand même pas déconnant en miroir de Grul ou contre June Sacrifice d'avoir une compagnie rassemblée. Et Garruk libéré. Parce que ça diversifie vos menaces. Et ça demande à vos adversaires d'avoir des réponses spécifiques. Et pas forcément des anti-créatures pour pouvoir gérer votre plan de soccer. J'adore sa liste. Voilà je vous le dis. Fantastique. Rapidement petit bilan sur le standard. Polo Vitor Damodarossa qui a d'ailleurs lancé sa chaîne YouTube. A fait une petite vidéo récemment. Où il classifie et hiérarchise les decks de standard. Le standard qui en termes de format de méta n'a pas bougé depuis déjà quelques semaines. Ça y est il est ancré. Il est figé. Les meilleurs decks on les connait. D'après Polo Vitor Damodarossa dans le classement. Les 3 tiers 1 du format sont Dimir Rog, Grulagro, Monoverfood. Je rajoute personnellement en tiers 2 Temurobosh et Esperdum. Qu'on voit quand même pas mal sur les top 8 des différents. Notamment SCG Tour qui sont les tournois les plus réguliers. Que vous pouvez trouver sur la sphère internet. Le point commun de tous les decks de ce standard. C'est qu'il tourne autour des mécaniques d'Eldrein. Ou alors qu'il joue des cartes très puissantes d'Eldrein. Dimir Rog est un deck extrêmement puissant. Car il a la capacité de jouer Into the Story pour 4 mana. Qui est une carte d'Eldrein. On a Grulagro qui lui joue à la fois le Grand Chromlec et la Tybrez. Qui sont des cartes des mythiques extrêmement puissantes d'Eldrein. Et en plus on a la synergie aventure avec le Tavernier de Bordemur. Et toutes les bonnes cartes aventures. Donc vraiment c'est vraiment un deck d'Eldrein ce Grulagro. Pareil pour Monoverfood. Food qui est une mécanique du bloc Eldrein. De l'extension que dis-je. Eldrein avec aussi le Méchant Loup. On joue aussi le Grand Chromlec. Il y a toute une synergie food avec le Roi Troll festoyant. Donc voilà vraiment encore une fois la puissance d'Eldrein. Temuro Bosch. Lui qui joue juste la synergie aventure. C'est peut-être le moins Eldreinien de tous ces decks là. Peut-être. Mais on a quand même toute la synergie aventure. Qui permet d'avoir un gameplay un peu mid-range et un petit peu ressourceux. Et enfin on a Esper Doom. Qui tourne autour de la carte. Doom Fortol. Qui vient aussi d'Eldrein. En ce moment le format est extrêmement dominé par cette extension très 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 puissante. Qui a déjà 6 cartes bannies actuellement. Et les cartes qui ne sont pas bannies continuent de sévir dans le standard. On attend vraiment de Kaldain que Kaldain fasse bouger les choses. Bouger les lignes. Peut-être s'insérer au milieu de ces decks là. Peut-être en renforcer certains. Créer de nouveaux archétypes. Et peut-être mettre un petit peu de côté toutes les cartes d'Eldrein qui sévissent depuis tout ce temps. Et enfin on se retrouve sur le jeu. On va s'intéresser à la decklist d'Eliott Dragon. Il a fait 7-0 au jour 1 du M.I.Q. avec sa liste. Elle est vraiment très intéressante et très novatrice. Pour l'histoire un petit peu de ce deck là. Il a sorti une vidéo Youtube où il deck-tack son deck. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Youtube. Je vous mettrai le lien dans la description. Il parle mieux. Il vous racontera mieux que moi d'où vient la decklist. Mais globalement il a rencontré le troisième Mythic sur le ladder. Il jouait cette synergie là. Mais le deck n'était pas exactement le même. Il l'a contacté. A récupéré sa decklist. Et l'a tuné avec son groupe de test. Il en est sorti cette version là. Ils sont deux à avoir fait 7-0 au M.I.Q. au jour 1. La liste est en train d'un petit peu faire le buzz. Elle est vraiment très intéressante. C'est un Jeskai Control Yorion. Qui utilise Yorion du coup pour faire de la value. Et blinquer les permanents importants. Comme Augur du Soleil. Augur de la Mer. Naissance de Meletis. Voilà ça permet de jouer plein de bonnes cartes. Mais au delà de ça. C'est un Control Combo. Qui va chercher à tuer avec le dieu Sauterelle et le Sage des Cascades. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux créatures arrivent sur le champ de bataille ? Et bien le dieu Sauterelle dit qu'à chaque fois que vous piochez une carte. Vous créez un jeton de créatures 1-1 bleu et rouge insecte avec le vol et la célérité. Et le Sage des Cascades dit qu'à chaque fois que le Sage des Cascades. Ou une autre créature non humain. Arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle. Vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi. Défossez-vous d'une carte. Donc vous piochez une carte. Il y a un 1-1 Sauterelle qui arrive. Quand le 1-1 Sauterelle arrive. Ça vous fait proc l'effet du Sage des Cascades. Et ainsi de suite. Et donc ça crée une infinité de tokens 1-1 bleu, rouge, célérité. Qui vont aller tuer instantanément l'adversaire. Mais vous me direz comment est-ce qu'on fait pour assembler ces deux créatures. Ce sont les deux seules créatures du deck. Ça va être compliqué de les piocher ou de creuser tout notre deck pour les trouver. Mais non. Le but du jeu ici c'est de jouer créativité indomptable. Pour X et 3 rouges c'est un rituel. Détruisez X artefacts ciblés ou créatures ciblées. Vous n'êtes pas obligé de détruire les vôtres. Vous pouvez détruire celles de l'adversaire. Mais l'effet procra chez l'adversaire ça peut être une carte défensive. Mais globalement si vous vous détruisez deux créatures sur votre terrain. Pour chaque permanent détruit de cette manière. Son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque. Jusqu'à ce qu'une carte de créature ou d'artefacts soit révélée. Exilée cette carte. Ces joueurs mettent les cartes exilées sur le champ de bataille. Puis mélangent leur bibliothèque. Ça veut dire que si vous avez créé des jetons. Notamment avec la naissance de Melitis. Notamment avec l'augure du soleil. On a d'autres moyens encore ici. On a les petits fonds de requins. Avec donc les requins qu'on va pouvoir créer. Ou alors le côté déployé de cette carte déposée déployée. Si on arrive à détruire deux jetons. Et bien on va faire venir instantanément le dieu Sauterelle. Et le sage des cascades est tué dans le tour. Et donc ça c'est vraiment très puissant. Ça rappelle un petit peu Jeskai Luka. Qui est un deck qui a été banni en standard. On avait toute une shell control. Et on pouvait tuer. Enfin on tuait. On faisait venir Luka. Qui allait manger un token pour faire venir l'agent de traîtrise. Piquer un mana à l'adversaire très rapidement. Et ça faisait gagner la plupart des parties. Là on est un peu dans cette idée là. Ça joue les mêmes couleurs. On joue aussi Yorion. Alors évidemment on n'a pas les cartes cassées. Qui étaient Feu de l'Invention et Teferi. Mais globalement le deck se comporte très très bien. Quand on voit le win rate qu'a posté Elod Dragon. C'est très significatif. En tout cas ça donne envie. La liste est intéressante. Elle est novatrice. Donc voilà on a tout un pack control. Avec les bonnes cartes qui marchent bien dans le format. Je pense notamment à Narset. Qui ont toutes les versions Sulta et Midrange. On a des recherches d'Ascanta. Pour aller grinder un petit peu en late game. Beaucoup d'interactions. Ce qui est intéressant aussi. C'est que si vous avez le dieu Sauterelle. Ou alors le sage des cascades dans la main. Et bien la combo ne fonctionne plus. Il faut les remettre dans le deck. Pour les trouver avec créativité. Indomptable. Et donc du coup on a Prophécie de Feu. Pour remettre des cartes de notre main dans notre deck. On a les éveils de Valakut. Pareil pour remettre des cartes de notre main dans notre deck. Ça nous permet aussi d'avoir un compte de land très fonctionnel. Parce que c'est un dual face land. Cet éveil de Valakut. On a des Vras contre les plans de jeu agressifs. Parce qu'entre Jun, Ragdos et Grul. En ce moment en historique. On a pas mal de decks agressifs. Ou même Gobelins tout simplement. Donc Colère de Dieu. Les Fureurs des Dieux. Les Soleils accablants. Voilà des Typhon de Requin. Parce que ça permet dans les plans de jeu un peu attentistes. Notamment après Sight. Quand vous rentrez plein de contres contre Sultai. Et bah de pouvoir garder son mana up. Et de fin de tour poser des Roquins. Pour aller taper l'adversaire. Ou les plans au cœur de l'adversaire. Comme les Narset. Vraiment une decklist qui est extrêmement bien pensée. Bien buildée. Moi elle me plaît beaucoup. Elle est très très sweet. Et bah j'espère que Elliot va faire de la belle magie. Va continuer à faire de la belle magie. Avec cette decklist là. Et peut-être même continuer à l'améliorer. C'est la fin de ce Point Métao. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A vous abonner. Ou à partager cette vidéo. A votre entourage. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire. Merci à tous. On se retrouve pour Caldheim. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci à tous.